Salut, salut chers panafricanistes, chers surfers, youtubeurs et combattants pour l'urgence africaine, c'est le Panem de Nghi. Je suis à vous ce soir, n'est-ce pas ? Une fois de plus pour parler de la mauvaise gouvernance et, n'est-ce pas, de ce Cameroun qui est devenu vraisemblablement une bombe à retardement. Comme vous l'avez constaté ce jour, il y a eu une espèce de soulèvement, ou alors, comme les sardinats veulent bien le décrire, des troubles au niveau du quartier de Nostoy, ça c'est à doigt, et quand il y a passé. Dans ces deux quartiers règne une rivalité, des conflits qui s'étendent d'années en années, et on a l'impression que chaque fois, on frôle le pire. Ça, c'est ce qui s'est passé en grossoir. Il y a ce qui s'était produit à, et encore là, c'est des tensions intercommunautaires entre les soi-disant allogènes et puis les autochtones. Et puis, on se souvient de Sang-Mélima, où il y a eu également une... Je peux dire, une attaque de ce genre sur une communauté. Cette fois-ci, pas vraiment de réplique. Parce qu'on était en plein pays organisateur. Aujourd'hui, également, nous avons vécu en direct la naissance, n'est-ce pas, de l'État fédéral du Sud. Beaucoup me diront, qu'est-ce que c'est l'État fédéral du Sud ? Eh bien, comme l'ambasonie, les gens du Sud, dont on a pris l'habitude de les appeler le pays organisateur, sont passés à la vitesse supérieure en créant un État à part, Et l'État dans lequel, pour y aller, il faudrait désormais un visa ou une autorisation spéciale. Ça s'appelle désormais l'État fédéral du Sud, avec pour chaque lieu et Bolova. Alors, qu'est-ce que tout ceci nous renseigne ? Tout ceci nous renseigne, ou nous renseigne, que le Cameroun, en réalité, est devenu une poudrière. Le Cameroun, c'est une bombe à retardement. Certes, nous avons vécu des incidents tels que Ezeka, nous avons vécu des incidents tels que Guachim, nous avons vécu des incidents tels que Sam, Lac-Nios, les émeutes de la fin de 2008, et beaucoup d'autres incidents, comme l'Amida, l'affaire de l'Amida, n'est-ce pas, la répression armée, la répression armée, n'est-ce pas, des manifestants, le 26 janvier 2019, et là, nous avons, demain, un potentiel incident, provoqué, une fois de plus, par les Sardinats, qui s'apprêtent, à n'est-ce pas, à reprimer par la force une manifestation publique, qui a été, d'ailleurs, autorisée, puis, par des superfuges, dont on ne comprend pas, les arguments, les arguments, auraient été interdits. mais alors, le MRC est déterminé, d'après, n'est-ce pas, leur président, Maurice Camteau, il a tenu à faire comprendre aux gens que ce meeting aura bel et bien lieu, quel que soit le dégré de repression ou la volonté de repression du régime en place, que demain, samedi, le meeting aura bien lieu au stade de Homsport, de Yaoundé. Donc, vous êtes confiés, vous êtes conviés à ce meeting, tous les combattants, ils sont conviés. Il est important, on ne peut pas continuer à vivre sous un régime de la peur et de la terreur. Et il est temps qu'on oppose à cette terreur-là, notre terreur à nous. Car, nous le dit-on très souvent, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Mais si nous ne trouvons pas le juste milieu pour, n'est-ce pas, faire face à cette terreur par une terreur à nous propres, nous nous ferons vaincre. Qu'à cela ne tienne, je voulait ainsi vous faire comprendre que nous avons longtemps demandé le souverainement au Cameroun, nous avons longtemps demandé au Camerounais de prendre le destin en main. Il y a eu des grands foyers, n'est-ce pas, de tensions. il y a eu des grosses affaires, il y a eu des gros scandales. Mais ce qui va finalement embraser ce pays, ça ne sera pas un gros scandale, ça sera une toute petite affaire. Un peu comme dans toutes les autres démocraties au monde entier. Ça n'a jamais été un gros scandale. Ça a toujours été quelque chose de très petit. En Tunisie, c'était un commerçant qui s'était immolé, un vendeur à la sauverte qui s'était immolé. au Burkina Faso, c'était, n'est-ce pas, le désir de changer la constitution afin de se représenter encore aux élections. C'était ça? C'était le désir. Je ne me souviens plus trop bien du Burkina Faso. Mais je pense, soit, tantôt, on disait qu'il venait juste de gagner les élections. Mais en fait, c'était la population qui était fatiguée. il y a dû y avoir un déclic, quelque chose qui a déclenché ce mouvement parce qu'on se souvient de, n'est-ce pas, le balai, le mouvement balayé, du balai qui était supposé, n'est-ce pas, nettoyer, n'est-ce pas, le pays. Puis, on se souvient au Soudan qu'il s'agissait de l'augmentation du prix du pain et l'augmentation du prix du pain a conduit, n'est-ce pas, à des émeutes, à une revolte qui a fait partie Bachar al-Assad. Et donc, au Cameroun, on ne sait pas trop ce qui fera partir le tyran, le roi fainéant. On ne le sait pas encore. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce pays n'est pas en paix. le Wanda-Foukistan, comme on l'appelle, est un pays qui, en réalité, ressemble à une bombe à retardement. Et d'ici peu, cette bombe-là va, n'est-ce pas, exploser. Et les personnes, certaines personnes vont se faire surprendre par la tournure des choses. Et je pense que ceux-là qui se feront surprendre, ce sera surtout ces sardinats qui continuent, n'est-ce pas, à jouir, n'est-ce pas, de la fortune publique, à jouir, n'est-ce pas, d'un pouvoir usurpé, à jouir, n'est-ce pas, de la naïveté des Camerounais qui continuent, n'est-ce pas, à mentir, le peuple, à le faire traîner en bateau. Mais c'est le peuple qui a le dernier mot. Et donc, demain, je vous invite de sortir en masse pour, n'est-ce pas, marquer, défier ce régime avec votre présence musclée sur le terrain. Rien ne se passera. on ne tirera sur personne car la base, la révolution, a, n'est-ce pas, eu à faire une mise en garde à la milice sardinade au cas où elle utiliserait, n'est-ce pas, la force ou les armes comme ils l'ont fait par le passé. il y aura une replique également musclée venant de la révolution. demain, rendez-vous massivement au stade de mi-sport pour assister au meeting du présent élu, son excellence Moïse Kanto, qui est notre guide, qui est l'homme de la situation et qui est le chef de l'opposition légitime camerounaise aujourd'hui. Puisque le poste qui devait occuper a été usurpé par le roi Fégnant en attendant qu'on le dépossède, n'est-ce pas, de cette, c'est-à-dire de ce pouvoir. Donc, j'espère que demain matin, la mobilisation sera maximum. Nous décrions avec la dernière énergie les comportements xénophobes, tribalistes qu'on a observés ce jour au niveau des Bolovas où des militants du MRC croyant qu'ils étaient dans le même pays se sont vus refuser l'accès à la ville des Bolovas qui est une ville dont on croyait qu'elle faisait partie du Cameroun mais apparemment elle ne fait plus partie du Cameroun et puis il faut désormais un visa surtout lorsqu'on est baminiquais lorsqu'on est du MRC surtout lorsqu'on n'est pas Betty ou Boulou on se fait refuser l'accès à une ville de son pays. voilà où on en est arrivé avec la xénophobie avec le tribalisme dernièrement à Saint-Mélima les sardinards ont essayé de diluer un peu les événements essayer de de sous-estimer n'est-ce pas le gène ou bien je ne sais pas le ces germes génocidaires qu'on a pu observer au niveau de Saint-Mélima mais on dit la nature est une mauvaise habitude on peut la chasser mais elle revient en galop donc ils ont fait semblant de maquiller de cacher de justifier mais très rapidement on se rend compte de la vérité et là Ebolov ça n'a pas été ça ne fait même pas encore 4 semaines entre les affaires de Saint-Mélima et ce qui se passe à Ebolov en ce moment un acteur politique un politicien qui se fait brutaliser en pleine journée devant des gendarmes qui ne font à rien qui observent une fois de plus comme cela a été le cas à Saint-Mélima trop c'est trop chers Camerounais on doit prendre notre destin en main et nous débarrasser de cette vermine que représente ce régime criminel barbare ce régime dépassé ce régime tyrannique de chieurs bivendants transettes nous devons nous débarrasser de cette bande de voleurs de cette bande de délinquants de cette bande de tueurs en série de cette bande de génocidaires et je peux compter sur les vaillants combattants que vous êtes pour accompagner n'est-ce pas le président élu demain dans sa mission au niveau du stade homisport de yaoundé je vous salue tous bonne soirée et à demain c'était le banane de yinghi j'ai oublié de dire à demain nous serons là n'est-ce pas pour surveiller pour surveiller pour suivre tout ce qui se passera du côté du pays donc n'ayez peur de rien les nations unies vous regardent les états unies vous regardent le régime sardinat venait juste de recevoir une fessée internationale sur les droits de l'homme alors ils n'ont pas de droit à l'erreur donc demain sortez en masse pour n'est-ce pas arracher votre liberté votre libération de cette dictature reptilienne bonne journée à demain